Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan, aujourd'hui on monte le numéro 9 de l'Acadomile. Alors pour ce numéro 9, nous avons toujours notre fascicule très très bien détaillé et très agréable à lire, avec, je le répète encore une fois pour les amoureux des années 80 comme moi, notre petite playlist des épisodes avec le nom de la musique et l'auteur. Ce qui est super agréable pour retrouver des fois. Donc nous avons vraiment un très beau fascicule. Et la partie qui est aussi intéressante, c'est bien sûr notre montage. Donc voici nos pièces, nous allons nous occuper du côté avant-droit, donc tout ce qui va être la suspension de la roue avant-droite. Notre pas-à-pas, encore une fois, nous n'allons pas le suivre totalement, comme il est dit, par souci de simplicité, vous voyez, c'est cette partie là surtout, qui est assez galère à faire, donc on va encore refaire un petit montage autre, mais au final ça ne changera rien, et bien sûr notre résultat final. Voici, qu'est-ce que nous avons derrière ? Eh bien nous avons encore de la lecture, et franchement cette fois-ci intéressante pour ces fascicules. nous allons passer aux pièces. Donc voici nos pièces. Comme les autres numéros, donc quand nous avions fait la partie avant-gauche, les mêmes pièces que nous avons sur la partie avant-droite. pardon, la différence c'est que là nous avons le disque pour la roue avant-droite avec cette pièce. Nous avons un, deux, trois, quatre et cinq sachets de vis. Eh bien, on commence tout de suite. Alors, en étape une, nous venons récupérer... notre montage qui commence à avancer et nous allons installer cette deuxième partie qui vient dans ce sens-ci. Donc la partie creuse vers celle-ci. et nous allons mettre, alors, hop, elle tiendra tout à l'heure, une vis IM d'un côté. Voilà, si, la vis IM et une vis JM de l'autre côté. Allez, on va les mettre chacune de leur côté pour ne pas les mélanger. Voici, donc, alors, ça va être encore assez galère. Ce que nous allons faire, nous allons faire, à la main, positionner la vis. Histoire qu'elle prenne un petit peu. Par contre, ça, franchement, ce n'est pas le top. Allez, on va la visser légèrement. Parce que pour qu'elle vis correctement et bien droite, ce n'est pas évident. Voilà, la première est installée. On va mettre, donc, pré-installer la deuxième. Voilà, la deuxième va beaucoup mieux. Et maintenant, nous allons positionner notre pièce et faire en sorte que la vis passe au travers. Toujours un grand moment. Voilà, je l'ai eu. On va faire pareil de l'autre côté. Avec un peu de patience, on y arrive. Ce n'est pas trop non plus insurmontable. Hop, est-ce que je l'ai eu ? Oui, je crois. Voilà. Et on visse maintenant à fond. Comme ceci. Voilà. Hop. Pour un côté, c'est bon. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. On arrive presque à l'autre bout. Cette pièce-là, elle ne veut pas tenir. Heureusement, pour ce numéro-là, elle va venir se fixer. Donc, voici. Alors, on va laisser de l'autre côté pour l'instant. Donc, c'est fixé. J'en profite peut-être pour donner un petit coup de serrage de l'autre côté. Je le trouve assez souple. oui, c'est peut-être normal. Donc, voici notre pièce installée. Étape suivante. Donc, nous venons... Alors, nous allons installer ça comme ceci. Alors, il s'agit... Dans quel sens ? Ce n'est pas ce sens-là. C'est ce sens. Ici, on vient prendre cette petite pièce que nous allons insérer comme ceci. On vient prendre cette pièce-ci. Et il s'agit... Alors, sur le petit côté ou sur le grand côté... Je... On va le reprendre... Donc, hop ! Comme ceci. Et on vient le positionner bien en face des trous et on met une vis KM. Alors, voici notre vis KM. Comme ceci. Hop ! Hop ! On vient placer la pièce et maintenant, il s'agit bien sûr de faire passer la vis à l'intérieur. Pas évident que cette partie-là, je trouve que ce n'est pas évident du tout. Donc, on va prévisser sur la partie qui est ici. et maintenant, il suffit juste de visser et que ça passe dans le trou de la pièce. Ce qui est largement moins évident. de toute façon, si ça force, c'est que vous n'êtes pas en face des deux trous. Alors, si j'arrivais à la tourner, peut-être que ça serait mieux. Voilà, j'irais un peu mieux. Si j'essayais peut-être de l'autre côté, ça serait peut-être mieux que je m'embête là. Mais, en fait, je me suis trompé de côté pour mettre la vis. Et oui, ça arrive. Donc, hop. On va recommencer l'opération. On va insérer notre vis. Voilà. Et on va faire passer le tout Voilà, si. Donc, hop. Notre pièce est fixée. Avec du mal, mais elle est fixée. Étape suivante, nous venons récupérer ça, on va le mettre de côté nos deux petites pièces que voici. Et il faut encore une vis KM et il va s'agir tout simplement de venir les emboîter l'une dans l'autre et insérer et insérer une vis à cet endroit. La vis KM. Donc, après, c'est encore une fois assez petit. Il faut vraiment que les deux pièces soient dans la bonne position pour que les trous coïncident entre les deux pièces. Voilà. Maintenant, ce n'est pas la partie la plus dure, celle-là. Je trouve que la fixation pour les roues est un peu galère à réaliser. Voilà. Mais bon, on y arrive quand même avec de la patience. On y arrive. Donc, voici nos deux pièces d'installer pour l'étape suivante. Normalement, on nous demande donc de venir insérer la pièce comme ceci, de venir rabattre l'autre partie et de mettre une vis d'ailleurs KM à cet endroit-là sauf que nous, nous allons faire autre chose. Nous allons fixer déjà cette partie-là. Comme ça, on aura la... Oups là ! Qu'est-ce que je fais ? Des grosses bêtises. On aura plus de facilité à passer les vis ici, intérieures. Donc, hop ! Il suffit juste de sauter une étape. Donc, il nous faut une vis GM. En premier, une vis GM que voici. Et la vis GM, elle va venir faire... Alors, hop ! On replace la vis GM. Je cherche... Ah oui, c'est normal, c'est qu'il me manque ma pièce qui ne veut pas tenir. Donc, voilà ! Cette fois-ci, elle ne bougera plus. Terminée pour elle. Donc, on repositionne. Ah, mais c'est la dernière fois qu'elle bouge. Hop ! On repositionne. On positionne ici et on va mettre notre vis GM. Hop ! On serrera à la fin après. Donc, ensuite, il nous faut pour l'autre partie une vis SKM. Donc, à l'opposé. Il va venir ici. Voilà ! Juste un petit coup de serrage. Et maintenant, on ouvre et on va pouvoir placer nos deux vis G... et nos deux vis GM dans le fond. Alors, hop ! Donc là, c'est nos deux vis. même comme ça, déjà, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. C'est bon. Et voilà, on va obtenir le tout pour que ça bouge. Et puis, on va obtenir La première a l'air d'être mise, on va passer à la deuxième, comme ceci, voilà, voilà, la deuxième est placée, il ne nous reste plus qu'à serrer le reste, comme ceci, ici, pour la suite, nous prenons notre ressort, ici, nous refermons, et il va s'agir de prendre cette pièce-ci, de la faire passer à l'intérieur, par le bas, donc, et venir superposer les deux pièces, de façon à ce que, bien sûr, comme pour le haut en haut, le trou corresponde parfaitement, ce qui devrait être un peu galère, donc, notre vis, quand même, encore, que voici, allez, on va dire que, cette fois-ci, ça va être la bonne, ça va être bon, là, on ne va pas galérer pour la fixer, eh bien, je crois que c'est bon, voilà, c'est bon, elle est passé, il ne reste plus qu'à serrer l'ensemble, voilà, si, encore un peu de serrage, voilà, on y est, donc, voici, ce que ça donne, alors, en étape suivante, nous allons mettre ça, étape suivante, donc, on récupère cette pièce-ci, cette pièce-ci, deux vis BP, que voici, voilà, et on vient tout simplement positionner l'étrier de frein sur cette partie-là, on retourne, et on va mettre deux vis, une ici et une ici. voilà, la première est en place, on passe à la deuxième, voici, la deuxième, voici, la deuxième, c'est vrai que, sur le numéro de l'arbre gauche, on avait tout fait en même temps, on avait le pneu, on avait la jante, on avait ça à installer, là, ils l'ont fait différemment, bon, pourquoi pas, donc, voici, qui est fait, ensuite, nous venons, tout simplement, récupérer deux parties, et il s'agit, hop, de venir insérer les deux pièces l'une dans l'autre, comme ceci, donc, on reprend, si j'arrive à lire, donc, la partie qui est striée, va à l'intérieur, comme ceci, on fait coïncider les picots de la partie inférieure sur la partie supérieure, et voici, notre disque, qui est assemblé, et ce sera tout pour ce numéro 9, donc, nous avons avancé un petit peu, puisque nous avons mis les deux parties du support moteur, donc, ensuite, nous aurons le pneu qui va venir sur ce disque, et on pourra mettre la deuxième roue, voici. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, quant à moi, je vous dis, ciao, ciao !